Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 7 mars 2023, 15h54, du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. J'ai mis la main sur deux vidéos, mais des plus renversantes, fascinantes, intéressantes, surtout pour vous et moi qui s'intéressons aux histoires, à l'histoire ancienne, aux anciens écrits, à l'idée qu'on a été visités depuis longtemps, il y a très longtemps même à l'idée qu'on a été, peut-être même selon maintenant ce que j'ai découvert avec ces gens-là, et c'est très plausible, modifiés par, c'est écrit dans toutes sortes de vieilles tablettes, le fait qu'on a été visités par des gens qui sont venus du ciel. Et on en parle dans les anciens écrits. La Bible qu'on a en ce moment, c'est presque rien, c'est un plagiat de ce qui est arrivé bien avant ce qu'on nous raconte dans la Bible. Et on peut remonter à, il y a 400, 450, à peu près 450 000 ans, où on aurait eu la visite de ces premiers, dans plusieurs cultures, d'ailleurs, ils existent et ils sont là, et on en parle, les Anunnaki, entre autres, ces anges venus du ciel. Et ils auraient commencé à se mêler à nous, et à nous changer autour, il y a à peu près 200 000 ans. Et ça, par la transformation génétique de deux chromosomes. Je reviendrai là-dessus parce que c'est tellement, tellement fascinant, mais un peu complexe, il faut que je mette tout ça en ordre. Mais je voulais juste vous dire que je suis en train de travailler là-dessus, et c'est fascinant. Une autre vidéo complètement renversante sur, je ne peux même pas vous en parler parce que c'est trop complexe, mais parce que c'est tout en anglais, puis je suis tout en train de travailler là-dessus, mais qui démontre qu'il y a, que tout a été façonné, organisé par une intelligence extraordinaire, et cet homme-là est fascinant, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi renversant, hallucinant, puis j'en ai vu, puis vous en avez vu, mais vous n'aurez jamais vu quelque chose comme ça. Quand je vais vous traduire ça, ça concerne les pyramides, entre autres, d'Égypte, mais plein, plein de mathématiques, de philosophie, et tu apprends que Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci est allé dans cette école en Égypte, de formation, l'école de formation des philosophes, et que tout le monde est allé là, Platon est allé là, Jésus est allé là, Jean-Baptiste est allé là, et ce que tu veux, moi je te jure, j'étais, j'en ai des frissons juste à vous en parler, c'est fascinant, mais comme c'est dans la langue de Shakespeare, la langue anglaise, il faut que je traduise ça, comme d'habitude, je vais vous laisser la vidéo originale, puis vous allez comprendre ce qui se passe là-dedans, tout le calcul, tout ce qui, en tout cas c'est capoté, comme on dit par chez nous, concernant la première vidéo, c'est, encore là, c'est fascinant, tout ce qu'on peut apprendre, d'ailleurs, juste pour vous donner une idée, il y a un généticien qui affirme avoir trouvé le gène de Dieu chez l'homme, rien de moins que ça, et on en parle là-dedans, c'est comme si on nous avait mis un gène de Dieu pour qu'on puisse vénérer ces gens-là qui sont venus d'ailleurs, d'ailleurs, toutes les guerres contre différentes nations, contre différents dieux, c'est tout rapporté dans l'Ancien Testament, entre autres, dans l'Ancien Testament. On va parler de l'épopée d'Atra-Azis, le déluge et le sens, bon, le sens de souffrance, non, mais du déluge et de toute cette cité babylonienne et du grand déluge envoyé par les dieux pour détruire la vie humaine, et ça, c'est arrivé bien avant le déluge relaté dans la Bible, l'Ancien Testament et l'Arche de Noé. C'est comme si la Bible avait plagié totalement ces grandes histoires-là qui relatent plusieurs temps avant la Bible. Donc, juste pour vous donner une idée, l'Atra-Azis, c'est l'épopée acadienne, babylonienne, du grand déluge envoyé par les dieux pour détruire la vie humaine. Seul l'homme bon, Atra-Azis, son nom se traduit par extrêmement sage, a été averti du déluge éminent par le dieu Enki. Donc, t'as pas un dieu, mais plusieurs dieux. Dans la Bible, on aura mis ça à un dieu. Et également connu sous le nom d'Éan, qui lui a ordonné de construire une arche pour se sauver, Atra-Azis a tenu compte des paroles de Dieu et a chargé des animaux de chaque espèce dans l'arche et ainsi préservé la vie sur terre. Ça ressemble étrangement à l'Arche de Noé et son histoire ressemble étrangement à ça. Et c'est toutes des informations comme ça que j'ai à vous partager. Après, on va parler des Énouma Elish, également orthographié Énouma Elish, qui est le mythe babylonien de la création. Donc, t'as toute la création là-dedans. C'est pour ça que les gens, les gens de la Bible pensent que, parce que la création remonte à 6-7 000 ans. Mais c'est tout plein de tablettes qui ont été trouvées, des tablettes, je vous en ai parlé l'autre jour, mais tellement, tellement, tellement vieilles. Et tout est dans ces tablettes-là. Et il y a l'Université de Los Angeles, la UCLA, qui a fait un travail extraordinaire avec, j'imagine, la collaboration de plusieurs autres. Et ils ont ramassé des centaines, des milliers de tablettes de vieilles, de vieux écrits. Et puis, t'apprends qu'ils sont venus, ces êtres-là sont venus du ciel, sont venus d'ailleurs, sont venus nous apprendre à faire de la bière, à faire de la guerre, à faire tout ce que tu peux imaginer, mais surtout à être à leur service aussi. C'est complètement, complètement fascinant. Donc, tu as la collection CDLI, entre autres, mais complètement, complètement, c'est complètement reversant, c'est complètement fou. Je voulais juste vous dire que je n'avais pas oublié ça, je suis en train de travailler là-dessus, mais wow, beaucoup de choses. Et la dernière, celle sur les pyramides, des calculs incroyables, il n'y a rien qui a été fait et laissé au hasard, mes amis. Il y a tellement de choses qui sont en train de se révéler. L'histoire que tu as dans tes livres, tu le sais, il n'y a plus rien qui te tient debout là-dedans. C'est comme de, ça a demandé comment ça fait qu'on en parle encore dans les écoles. Beaucoup de révélations, des révélations, tellement de révélations qui nous arrivent via cette chaîne-là que j'aime beaucoup, Anonymous a fait chaud, mais la dernière, tu ne pourras plus jamais voir la vie de la même façon, jamais, jamais. Je vous reviens, j'espère demain être capable de vous en faire au moins une sur le premier sujet, mais wow, ça s'en vient et c'est hallucinant. La vie, tu ne la verras plus jamais, pareil, jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501